Bonjour et bienvenue sur Aminastv pour le deuxième tuto de ESP Home. Nous avons parlé des automations, c'est le fait de faire des firmwares sur des bases ESP, donc 8266 et ESP32. Si vous souhaitez approfondir avec moi sur ce sujet, j'ai un Discord, je mettrai le lien dans la description, et sur ce, générique. Alors, avant de se rejeter dans la documentation, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, si vous avez bien vu mon tuto 1 de ESP Home, je vous présente ESP Home Dashboard, qui est cet outil-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de connexion persistante entre cet outil et l'ESP32. Ce qui veut dire que derrière, où se trouve ESP Home Dashboard, vous pourrez éteindre le serveur, le conteneur, peu importe. Il n'y aura aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'ESP32 ou 8266. Voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. Alors, la deuxième chose que je souhaite vous parler, c'est le native API. Donc, c'est le fait de communiquer avec Home Assistant. Et je trouve que c'est un point négatif dans le sens où, en fait, c'est Home Assistant qui doit initialiser la connexion. Je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas l'inverse. Ce qui aurait été plus facile à gérer en termes d'IP et tout et tout, si vous avez des problèmes de découverte ou d'autres choses, c'est-à-dire que Home Assistant ne découvre pas automatiquement votre ESP, ça peut arriver. Vous allez être obligé, du coup, de le déclarer dans Home Assistant. Il va falloir, du coup, se poser la question de mettre une IP, par exemple, statique. Ça, c'est un point qu'on va aborder aussi sur la suite de cette vidéo. Mais en plus de cela, on va avoir un Deep Sleep, si on souhaite faire du Deep Sleep avec du native API, qui ne va pas être optimum. Parce que dès qu'on va devoir attendre la connexion de Home Assistant, si on attend, c'est de la perte de consommation. Et ça, ce n'est pas cool. Voilà. Ça aurait été bien plus, je trouve, astucieux de faire plutôt l'inverse. Mais bon, c'est comme cela. Voilà. Ce sont des choses importantes à savoir. Voyons maintenant la documentation sur les automations avec ESP Home. Alors, moi, je vais voir quatre parties avec vous, ici, que je vais essayer de résumer. Le reste, on le verra petit à petit dans la vidéo, avec les solutions que je vous ai préparées. Donc, regardons tout d'abord les triggers. Les triggers, les déclencheurs en français, c'est en fait des events qui vont être générés par l'ESP32. Donc, par exemple, si l'ESP32 démarre, on va pouvoir faire quelque chose. Voilà. Alors, si, par exemple, la lumière s'allume, on va pouvoir faire quelque chose. Si, par exemple, le bouton passe, s'éteint ou s'allume, on va pouvoir aussi faire quelque chose. Donc, voilà. Ça, on n'a pas la main dessus sur comment on déclenche ces events, en principe. Mais c'est l'ESP32 qui va les générer. Ensuite, une fois qu'on a détecté le trigger qui nous convient, on va faire des actions. Voilà. Et on a toute une panoplie d'actions. Le delay, par exemple, va nous permettre d'avoir un petit slip. Ça veut dire d'attendre quelques secondes ou quelques minutes. Voilà. C'est pas mal. On va pouvoir exécuter des services de Home Assistant. On va pouvoir, du coup, allumer ou éteindre les lumières ou les switches. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'action. C'est nous qui lançons l'action sur le device ou sur des services, par exemple, dans Home Assistant. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir manipuler, comme on le souhaite, les devices en fonction des triggers ou aussi en fonction des conditions, comme on peut le voir ici. Les conditions, c'est ce qui va nous permettre de tester si, par exemple, le switch, donc l'interrupteur, a été passé en ON, s'il est allumé ou pas. Si, par exemple, la lumière aussi ici est allumée ou éteinte. Voilà. Donc, si la lumière est allumée, on va faire quelque chose. Alors, attention, je dis si. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le fameux opérateur if, qu'on connaît bien en informatique. Et le but, par exemple, c'est de dire, on va prendre pour un déclencheur, quel qu'elle soit, et une fois qu'on a l'event qui se lance, si la condition de ça est vérifiée, alors on va faire des actions. Voilà. Le but, ça va être de faire toutes ces petites choses. Ensuite, les conditions, bon voilà, il y en a, voilà, une petite panoplie qui sont pas mal. Et on va pouvoir aussi utiliser, pour ceux qui sont les plus, on va dire, les plus balèzes d'entre vous, des Landa. Le Landa, ça va être la possibilité, en fait, d'injecter du C++ dans le code, voilà, en termes de conditions ou d'actions dans notre firmware. Voilà, alors là, on va en voir un tout petit peu, mais c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment à l'aise. Et ceux qui sont vraiment à l'aise avec les Landa, bon, n'ont pas forcément besoin de ma vidéo pour manipuler ESPO. Alors, pour résumer, on aura besoin, en fait, d'identifier le trigger qu'on aura besoin, et dans ce trigger, le but de nos actions qu'on souhaite faire. Voilà, et il y a aussi plein d'autres choses à voir dans cette documentation que je vous laisse voir, mais regardez bien la fin de la vidéo, parce qu'on va utiliser les variables globales, on va aussi utiliser les scripts, etc., etc. Donc, voilà, on va voir ça petit à petit. Alors, maintenant, on va passer sur SP Home Dashboard. Je vous montre un petit peu ma petite installation. Ici, vous avez le Spin32 avec une batterie, comme on peut le voir. Vous avez une LED bleue, une LED rouge, un GPIO, du coup, un bouton par GPIO, et mon petit lecteur RFID, comme on a pu le voir sur mon ancienne vidéo du Toto 1 de SP Home. Et on va voir un peu, avec ça, comment on va pouvoir allumer les lumières avec l'RFID, etc., etc. Donc, de base, j'ai mon ESP32 qui a déjà ce firmware-là. Donc, voilà, il a le nom ESP Home avec la plateforme ESP32. Il a les logins d'activés, ça, c'est pour les traces. Il communique avec Happy, même s'il ne fait rien actuellement. On a activé l'OTA, donc c'est la possibilité de mettre à jour le firmware en Wi-Fi. Et ça, on va le voir tout de suite après. On a le Wi-Fi avec le SSID, le password en mode secret. Ça veut dire qu'il s'est enregistré dans un fichier à part. Et j'ai activé le manuel IP et ici, donc, l'IP statique avec l'IP que je souhaite, ma gateway et mon subnet. Il suffit de faire install. Je clique ici pour dire que je veux installer le firmware, du coup, en Wi-Fi, en mode sans fil. Et c'est parti. Donc, on ne va pas regarder toute la fin, mais il y en a pour quelques minutes. On voit ça tout de suite après. Alors, l'exercice va consister, en fait, c'est que je souhaite, quand j'appuie sur ce bouton, allumer la LED bleue. Et quand je rappuie sur l'autre bouton, j'éteigne cette LED bleue. Alors, je base sur ce que j'ai déjà sur le précédent firmware et je vais rajouter ce qu'il me faut. Alors, avant de se le jeter dans le code, il faut savoir déjà comprendre quel composant on va utiliser et de lire la documentation. Oui, parce que moi, je vais vous donner, encore une fois, que les moyens pour essayer de vous dépatouiller dans toute cette documentation de GPIO pour que vous puissiez vous faire vous-même. Alors, ça, c'est une light en GPIO. Donc, je vais aller dans le composant light et j'ai un binary light ici qui me permet, en fait, de définir une LED en mode GPIO. Alors, ici, j'ai l'exemple. Voilà. Donc, il suffit de déclarer ça. C'est le nom, ici, c'est le nom qu'on va retrouver dans Home Assistante. J'aurais besoin, ici, de bien faire le lien entre l'output, ici, qui est l'ID défini, juste en dessous, et aussi le GPIO que j'aurais branché au niveau de mon USP32. Important, il faut savoir, c'est qu'ici, on a, en fait, les options qui sont disponibles, mais il faut bien lire en disant que, regardez, toutes les options, aussi, sont disponibles du composant light. Ça veut dire que, quand je clique sur light, j'ai aussi tout ça que j'aurai la possibilité d'utiliser, comme les triggers et les options de light. Voilà. C'est important de le savoir parce qu'on va l'utiliser un peu plus tard, aussi, dans les exemples. Ensuite, je reviens, ici, dans la documentation. J'ai aussi, ici, un bouton en mode binaire. Alors, je vais, ici, dans le binary sensor. J'ai mon petit GPIO, ici, et je regarde, ici, un exemple. Donc, très pratique, je copie, je colle, et je vais avoir un peu le même principe. J'ai le nom, j'ai le pin à déclarer, la plateforme, etc. Donc, voilà, j'ai les composants, ici, qui sont nécessaires. On a le recurriert, ça veut dire les attributs qui vont être obligatoires. Alors, petite chose qui peut être... Alors, moi, j'ai l'habitude de le mettre, mais il faut savoir que l'ID n'est pas forcément nécessaire. Enfin, voilà. Et, encore une fois, comme le Lite, j'ai la possibilité d'avoir, en fait, tous les triggers et actions d'un binary sensor de base. Voilà, le on-press, le on-release, un double-clic et tout. Alors, franchement, je n'ai pas de tester ça pour voir ce que ça donne, mais je ne suis pas sûr que ça soit super cool. Mais bon. Une petite chose qui est importante lorsqu'on fait du GPIO en mode bouton, comme ça, c'est le deboncing value. Vous allez vite vous rendre compte que si vous ne mettez pas ceci, vous allez avoir des faux positifs. C'est-à-dire que, sans rien faire, par exemple, si je bouge juste les petits câbles, hop, ça va se déclencher tout seul. Voilà, c'est les petits inconvénients de l'électricité. On va avoir des faux positifs. Donc, il faut penser à mettre un delayed on pour éviter tous ces petits faux positifs. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on revient ici et je vais vous montrer, tout simplement. Donc là, j'aimais bien mon bouton, pardon, ma lumière LED, qui est en mode binary, avec un ID. J'ai mon output qui fait référence à mon ID. J'ai du coup ma lumière qui est sur le GPIO 22. Et ce que je souhaite faire, c'est que le but, encore une fois, c'est que quand je clique, quand j'appuie sur le bouton, je veux allumer la lumière. Et si elle est allumée, du coup, je veux l'éteindre. Alors, encore une fois, je regarde le binary sensor. Il est sur le GPIO 21. Je mets le petit nom button LED pour home assistante. Voilà, ça, c'est cool. Voilà, je mets mon petit delay node. Alors là, j'ai mis 100 millisecondes. J'avais vu dans un tuto de mettre 100. Et je prends, du coup, mon trigger. Ici, c'est un trigger qui s'appelle on press. Le on press, c'est à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il fait ? On va aller on press. Tout de suite après, quand on a un trigger, il faut mettre zen. Voilà, c'est comme ça. C'est la nomenclature qui le veut. Et je vais faire une petite condition. Alors, attention, ce n'est pas la meilleure façon. Ne me dites pas qu'il y a autre. Je sais qu'il y a une autre façon bien mieux pour faire ce genre de manipulation. Mais c'est pour manipuler un peu tout. Alors, je mets l'action if. Voilà. Donc, tirer, if 2 points. Je vais mettre une petite condition. Alors, voilà, j'ai mis end. Mais parce que dans mon autre truc, j'avais plusieurs conditions. Le end, ici, n'est pas obligatoire. Il est même facultatif. On pourrait le supprimer. Il n'est pas nécessaire. Il est un peu obsolète, là. Ce n'est pas très bien. OK ? Qu'est-ce que je dis ? Je dis que, alors, si la lumière est on. Donc, la lumière, c'est laquelle ? C'est light led. Alors, attention, là, c'est lighty qu'il faut mettre, qui fait référence ici. Alors, c'est un peu particulier, parce que là, il faut dire, la lumière est allumée, mais laquelle ? C'est light led. Alors, du coup, je fais une action qui est light.turnOff. Ça, c'est une action qui est light led. Donc, l'action qu'on va faire, du coup, on va éteindre light led. Et sinon, du coup, si elle n'est pas allumée, on allume. Voilà. Donc, on fait un on-off en fonction de l'état de light led. Alors, attention, ici, c'est une condition. Ceci, c'est une action. Et ici, c'est une action. Alors, pourquoi si c'est une condition ? Parce qu'ici, c'est une condition, ni plus ni moins. Allez, on va tester ça. On installe. Je vous remonte. Voilà, en mode sans fil. Et je reviens d'ici quelques minutes. Voilà, c'est fini. On va tester en live. Donc là, on est connecté. On a les traces activées. Donc, on va voir les manipulations en live, tout ce qui va se passer. J'appuie sur le bouton. Hop, vous voyez, je reste appuyé. Nous avons un premier coup, le button led, qui a eu un state en on. Donc, late setting et state on. Et quand je vais rappuyer, le button led state est off. Et là, je vais rappuyer. Hop, voilà. Il propasse en on et en off. Et en même temps, du coup, il s'éteint. Donc, conclusion. Mon exemple fonctionne bien. Encore heureux que je l'avais testé avant. Voilà comment faire une petite programmation très simple à condition de if, etc. On va voir maintenant. On va un peu monter dans la difficulté. Alors, dans cet exemple, on va voir la notion de template. Même si ce n'est pas parfait. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, dans l'idée, c'est de dire. Tiens, là, ici, comme vous pouvez le voir, on a un bouton. Essayons un binary sensor de type bouton. On va essayer, du coup, de transformer ce binary sensor en switch. Voilà. Alors, je crée un switch de plateforme template. Pour faire simple, il suffit d'aller ici dans les switches, dans la documentation. Et vous avez ici la doc, un template switch qui va vous permettre de faire le template. Voilà, plateforme. Le nom qu'on va voir apparaître dans Home Assistant. Le lambda. Donc là, voilà. Il faudra faire un peu de C++ si vous voulez faire du template. Je vous préviens. Le lambda qui va permettre de déterminer comment doit-on faire pour que le switch soit on ou soit off. Il nous explique, en plus, comment on doit retourner ça en C++. En C++. Il faut faire en fait que si le switch doit être on, il faut qu'on retourne true en programmation, en off, en false. Et sinon, voilà. Ça ne change rien. Voilà. Vous avez encore quelques petites configurations qui sont aussi intéressantes. Vous avez le turn on et le turn off action qui nous permet en fait de manipuler l'interaction à travers Home Assistant. Parce que Home Assistant, grâce à ce switch, va créer un switch, donc un petit bouton qu'on va pouvoir contrôler dans Home Assistant. Et on va du coup l'utiliser, ces turn on actions, pour savoir comment doit réagir ce switch si on le manipule à travers Home Assistant. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut faire assez attention. Ça, pas la même chose que le trigger. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Le trigger, c'est quand c'est physique, quand c'est le device qui va générer le turn on. Mais là, c'est quand c'est Home Assistant qui va le générer. Donc voilà, on a deux moyens de faire les choses différemment. En plus de cela, encore une fois, on a toutes les options qui sont liées au switch. Alors, je reviens ici dans le dashboard. Alors, j'ai créé mon petit lambda qui se repose en fait sur mon button LED. Ça veut dire que si mon button LED est on, eh bien alors mon template switch sera on. S'il est off, il sera off. Ensuite, ce que je fais assez simplement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'état, je vais faire un light toggle. Alors, le light toggle, en fait, ça va faire la même chose que l'exemple qu'on va faire ici. C'est ni plus ni moins ce code-là. Voilà, tout simplement. Le fait de faire un toggle, c'est de dire, si la lumière est allumée, je l'éteins. Si elle est éteinte, je l'allume. J'aurais pu tout simplement faire ici, supprimer en fait toute cette lignée pour faire juste ça. Voilà, hop, 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 et mettre ici toggle. Voilà. Mais bon, c'était pour faire un peu d'exercice au niveau de SP Home. Allez, tout ça, voilà, ça, je supprime si ce n'était pas besoin. Allez, on enregistre et on installe et j'en reviens dans quelques secondes. Alors voilà, c'est uploadé. Je vais vous montrer aussi en même temps, en fait, l'interface de Home Assistant parce que c'est assez intéressant. Alors, regardez bien comment ça se passe parce qu'on a toutes les entités qui sont liées. Alors, regardez, quand je clique sur le bouton, j'ai mon template switch qui est sur le on. J'ai le button LED qui est aussi sur l'actif. Et vois-y, implicitement, nous avons la LED qui s'est allumée. Voilà. Et si je reclique, on va avoir le toggle qui se fait à chaque fois. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va voir comment ça se passe si je clique sur le template switch. Je clique dessus. Voilà, j'ai la lumière qui s'allume. C'est nickel. Mais on a une petite incohérence. On a le template switch qui revient sur le off. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un bug. C'est que, ici, mon bouton, il est vraiment physique. Et il est on que si j'appuie et que le courant électrique passe. C'est pour ça qu'il est on. Et si je relâche, automatiquement, il est sur le off. Mais quand je clique ici sur Home Assistant, le courant, il ne passe pas quand même. C'est virtuel. C'est pour ça que du coup, Home Assistant revient sur l'état off. Parce que, concrètement et réellement, le bouton, le GPIO est en mode off. Voilà. Donc, ce n'est pas une incohérence. C'est juste comme ça au niveau électrique. Voilà. Mais c'était pour vous montrer un petit peu le principe des templates. Alors, pour le prochain exercice qui est un peu plus complexe, ce que je souhaite, c'est que quand je vais badger ma carte, je vais avoir la petite lumière rouge qui va s'allumer en disant « Ok, tu peux appuyer sur le bouton. » Et quand je vais appuyer sur le bouton, je vais pouvoir allumer ma LED bleue. C'est un peu un espèce de lock. Ça veut dire que si je ne passe pas ma carte, par exemple, au lieu du bouton, je ne pourrai jamais taper de code PIN, par exemple. C'est un espèce de double sécurité. Mais là, je vais le faire avec un bouton GPIO. Donc, ça veut dire que tant que je ne passe pas ma carte, je ne pourrai jamais allumer ma petite LED bleue. Et c'est l'exercice que je vais vous montrer. Pour cela, on va utiliser les variables globales. Alors, par exemple, ici, j'ai une variable globale qui s'appelle « isTagScan ». Donc, ça veut dire que je vais essayer d'initialiser à chaque fois que j'ai une carte qui est scannée. Donc, par défaut, elle est en false. Et ensuite, on va utiliser un script. Alors, pourquoi j'utilise un script qui s'appelle « EntagScan » ? Parce que je vais me donner un temps de limite. C'est-à-dire que je vais passer ma carte et je vais avoir exactement 10 secondes pour pouvoir appuyer sur le bouton et allumer ma LED bleue. Alors, voilà. Donc, je sais que concrètement, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est pour donner quelques contraintes à un exercice. Alors, pour créer un script, il suffit de mettre le petit script, de mettre un ID, de mettre le mode... Bon, alors moi, c'est le mode « single ». Ça veut dire que je ne peux avoir qu'un seul script qui est lancé en une fois. Il ne se répétera pas. Et pour initialiser, du coup, une variable globale, on a l'action « global.set ». Voilà, je donne l'ID et je donne la valeur. La valeur doit être toujours en format string si je ne me trompe pas. Donc là, je dis que, en fait, je suis en train de... J'ai scanné une puce, une carte RFID. Je vais allumer ma lumière qui est celle-ci, qui est en fait qui s'appelle « light LED lock ». J'ai 10 secondes pour faire cela. Donc, j'attends 10 secondes. Je fais un délai de 10 secondes. Et si c'est dépassé, du coup, je vais faire un « tag scanné » dans « false » et du coup, j'éteins. Donc, cette lumière-là me permet juste d'avoir un indicateur visuel pour le temps imparti qu'il me reste. Ici, j'ai mon petit binary sensor que j'ai repris des précédents exemples. Sauf que, lorsque je vais appuyer sur ce bouton-là, je vais tester, du coup, en fait, une petite condition pour dire « est-ce que j'ai bien une puce qui a été scannée ? » Donc, c'est pour ça que j'ai une variable globale. Et si oui, alors bon, voilà. Comment on peut mettre une petite trace de log ? Là, je mets une petite trace de log. Voilà, logger.log qui me permet de tracer ça. Eh bien, je vais allumer ou éteindre la lumière. Je vais faire un « toggle », tout simplement. Et dans tous les autres cas de figure, si je n'ai pas de scan, je dis que c'est « false » et j'éteins, quoi qu'il arrive, ma lumière bleue. Voilà un petit peu le principe. Ensuite, j'ai ma petite plateforme, parce qu'il faut bien que je déclare ma petite plateforme RFID qui s'appelle RC522 avec un UID. Le nom s'appelle RFID. J'ai déclaré ici, en plus, ma LED qui est sur un Lite 2 Output qui est sur le GPIO 4. Et j'ai ensuite tout le reste en termes de déclaration au niveau de mon RFID. Alors, il faut déclarer le SPI et aussi, du coup, le RC522 SPI avec le GPIO, vous l'avez mis et tout. Alors voilà, ça, vous regardez dans la documentation, encore une fois, de ESP Home. Alors, attention, donc RC522, il a, du coup, un trigger qui s'appelle OnTag. Regardez, ça reste toujours le principe, OnTag, Zen. Et là, je vais dire, si, une condition, je vais faire un petit lambda, je vais regarder si, en fait, je ne suis pas au cours, déjà, d'avoir fait quelque chose de scan. Ça veut dire que si je fais plusieurs fois comme ça, je ne lancerai qu'une seule fois mon script. Donc voilà, c'est une petite condition de sécurité. Et sinon, donc, si je n'ai pas de scan en cours, je fais alors un script.execute.instascript. Donc ça, c'est l'ID que j'ai ici au niveau de mon script. Ça veut dire quoi ? C'est que, ici, je lance mon script là. Alors, en fait, tout ceci, j'aurais pu le mettre aussi là. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ESP Home. Allez, j'installe et on revient dans quelques minutes. Alors, je vais vous mettre aussi Home Assistant, mais ce n'est pas forcément bien nécessaire. Alors, regardez, je teste. Alors, j'appuie. Vous voyez, donc là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui s'allume. C'est normal. On va passer la petite carte RFID. Pouf, j'ai bien, j'espère que vous voyez bien, mais j'ai la petite lumière rouge là qui s'est allumée, qui va durer en principe 10 secondes, un petit peu moins de 10 secondes maintenant. On va attendre, voilà. Encore une fois, hop, j'appuie et je ne peux toujours rien faire. Et regardez, hop, voilà, la lumière est allumée. Et regardez, hop, voilà, la lumière bleue qui s'allume. Donc, voilà, tant que je ne passe pas la carte RFID, en moins de 10 secondes, je ne pourrai pas allumer ou éteindre la lumière. Et à la fin des 10 secondes, quoi qu'il arrive, j'ai ma lumière bleue qui s'éteint. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Donc, voilà, c'est un exemple un peu bateau, ce que je vous montre. C'est vrai qu'on ne va pas trop utiliser ça dans le concret, mais au moins, c'est fonctionnel. Ça vous permet de voir les globales, les scripts. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est la fin. Je vous encourage, du coup, à venir sur mon Discord pour discuter de SP Home avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.